Bonsoir à tous et merci de regarder TV7 pour une nouvelle heure de direct ensemble au programme ce soir Gros Plan sur Bordeaux-Maritime, un quartier en pleine mutation auquel Sud-Ouest consacre une série spéciale toute cette semaine. Comment vit-on au Zobier, à Ginko ou encore à Bacalan ? Le journaliste Emilien Gomez vient nous livrer les résultats de son enquête dans un instant sur ce plateau. Retour également sur la nouvelle défaite à l'extérieur de l'UBB, l'Union largement battue sur le terrain du Racine 92 face à un concurrent direct dans la course au top 6. Mathieu Dalzovo nous fait le débrief du match avec son invité le troisième ligne Alexandre Rouma tout à l'heure dans Top Rugby. Et puis vous verrez que le sport peut également servir d'outil pour l'intégration dans ce sportif rencontre avec Vision Mêlée, une association qui utilise le rugby comme moyen d'insertion. Et tout de suite les titres de votre journal. Premier conseil municipal en tant que maire ce lundi pour Nicolas Florian. Une des délibérations portées sur les taux de la taxe foncière que le nouveau maire a décidé de baisser de 1%. Même si vous le verrez, les Bordelais paieront tout de même plus cher. Les services douaniers de la région présentaient aujourd'hui leur bilan pour l'année 2018 avec des saisies historiques dans de nombreux domaines, notamment 10,1 tonnes de tabac, ce qui correspond à la plus grosse saisie sur une année dans la région. Le Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux rouvre ses portes ce week-end après 10 ans de fermeture. Toute la semaine sur TV7, on vous fait visiter les lieux en avant-première avant une émission spéciale. Ce sera ce vendredi soir. La météo suite de cette semaine printanière. Demain, le soleil va briller sans interruption en Gironde. Température maximale comprise entre 13 et 17 degrés dans le département. Premier conseil municipal pour le nouveau maire de Bordeaux, Nicolas Florian. A l'ordre du jour, un sujet que connaît bien l'ancien adjoint aux finances, la fiscalité locale. Si la taxe d'habitation continue de baisser en 2019 pour 80% des contribuables par décision gouvernementale, le maire de Bordeaux a décidé, lui, de baisser de 1% la taxe foncière. Mais les propriétaires bordelais paieront quand même plus qu'en 2018. Explication avec Dominique Barmentier. En diminuant de 1% le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui passerait de 29,51% en 2018 à 29,21% en 2019, le nouveau maire de Bordeaux veut adresser un message fort aux Bordelais. Oui, c'est exprimer un volontarisme par rapport aux liens qu'il y a entre la fiscalité et les citoyens. On entend depuis de nombreuses semaines, en forme de ras-le-bol fiscal, et donc à la place qui est la nôtre, qui est modeste, mais au moins adresser cette conviction à nos concitoyens qu'on enclenche la mécanique et qu'on fera comme ça chaque année si c'est possible pour nos finances. Malgré cette baisse modérée, les propriétaires bordelais paieront quand même un peu plus en 2019 qu'en 2018 en raison de la revalorisation des bases de 2,2%. Ce que ne manque pas de dénoncer, fidèle à lui-même, le principal opposant à la mairie de Bordeaux. C'est pour compenser une augmentation des bases qui est très très forte. Donc, en réalité, l'impôt à Bordeaux va continuer à augmenter. Oui, mais ils paieront moins que si on n'avait pas baissé. Autre grief de Mathieu Rouvert, ne pas avoir appliqué cette baisse à la taxe d'habitation, certes allégée, mais encore payée par tous les contribuables. Et même les propriétaires habitants en auraient profité et elle aurait été plus juste, puisqu'on va parler évidemment des locataires qui ont d'une manière générale souvent un revenu plus faible que les propriétaires. Il existe des petits propriétaires, on aurait pu imaginer les mécanismes plus juste. Mais le problème, et c'est ma troisième observation, c'est qu'on n'en a même pas pu en discuter en commission, puisqu'on a découvert un peu cette délibération à la dernière minute. Une erreur de jeunesse, pardonne l'écologiste Pierre Hurmy, qui lui propose d'autres taxes pour compenser les pertes de recettes. Par exemple, la taxation des résidences secondaires sur Bordeaux. La loi nous donne la possibilité de surtaxer les résidences secondaires qui sont semi-vacantes sur Bordeaux pour l'augmenter jusqu'à 60%. La ville de Bordeaux est très timorée dans ses choix et également nous lui proposons une possibilité qui est aussi inscrite dans la loi, qui consiste à taxer systématiquement tous les logements, et il y en a beaucoup sur Bordeaux, qui sont eux totalement inoccupés. Bref, à Bordeaux, le maire a changé, mais pas ses opposants. Le maire de Bordeaux s'est par ailleurs félicité du bon fonctionnement du dispositif de sanctuarisation de certains quartiers du centre-ville lors de la dernière manifestation des Gilets jaunes ce samedi. Et pour samedi prochain, il propose, je cite, à ceux qui veulent défiler et qui ne sont pas là pour casser, un itinéraire dédié et sécurisé. Un itinéraire qui n'en prenne pas nécessairement et surtout pas le centre-ville, qui n'impacte pas nos commerçants, mais que par ailleurs, toutes celles et tous ceux qui veuillent défiler soient visibles. Donc c'est la discussion que j'ai pour identifier cet itinéraire avec les services de la préfecture. Après, faudra-t-il que celles et ceux qui viennent manifester le samedi utilisent. Parce que je rappelle que la difficulté de l'exercice, c'est que les manifestations telles qu'on les vit depuis 19 samedis ne sont pas déclarées. Moi, le problème, c'est que je n'ai pas d'interlocuteur. Mais enfin, ça sera aussi le rôle des médias et de tous les réseaux d'information de pouvoir diffuser cette information. Après, ils l'acceptent, ils ne l'acceptent pas. Dans le reste de l'actualité, à noter ce grave accident ce matin sur la 62, une femme d'une soixantaine d'années est tombée d'un pont sur l'autoroute vers 9h du matin sur la commune de Saint-Médard-des-Rangs. Elle a été transportée à l'hôpital dans un état grave. La circulation a été interrompue le temps de l'intervention des secours ce matin. Et puis, circulation interrompue également pour les TGV entre Paris et Bordeaux ce lundi. Une manifestation sociale sur les voies à hauteur de Vendôme a obligé la SNCF à couper la circulation des trains à partir de 11h du matin. Plus de 16 000 voyageurs ont été impactés et certains trains ont enregistré jusqu'à 2h de retard. Le trafic a finalement repris progressivement aux alentours de 16h30. Et puis, cette grosse pagaille, c'était hier pour les automobilistes qui traversaient la Garonne. La fermeture du pont d'Aquitaine en a surpris plus d'un résultat. La circulation s'est concentrée autour du pont Chabon-Delmas créant des kilomètres de bouchons dans le secteur. Le pont d'Aquitaine était en effet fermé toute la journée ce dimanche pour des travaux de maintenance. Les services douaniers de la région ont présenté aujourd'hui leur bilan pour l'année 2018 avec des saisies historiques dans de nombreux domaines, notamment la plus grosse saisie de tabac réalisée sur une année en Nouvelle-Aquitaine. Le détail avec Franck Poirot. Les années passent, mais les saisies des douanes ne faiblissent pas pour autant. 2018 est une année record à plus d'un titre pour l'activité douanière en Nouvelle-Aquitaine. En premier lieu, les saisies de tabac. En 2018, les douaniers ont mis la main sur plus de 10 tonnes de tabac de contrebande. C'est trois fois plus qu'en 2017. La majorité de ce tabac vient d'Espagne. Comme cette saisie réalisée par les douanes d'Andaï en septembre dernier, les douaniers ont retrouvé près de 9 tonnes de tabac de contrebande dans un camion. Autre exemple, à l'aéroport de Mérignac, cette fois où en octobre dernier, plus de 300 cartouches ont été saisies en une seule fois. Au registre des stupéfiants, les saisies de cannabis sont en hausse. 10 tonnes ont été saisies en 2018 dans la région. Autre stupéfiante, la cocaïne. Là aussi, les saisies ont été importantes en 2018. Près de 86 kilos, dont 13,6 dans les gares, sur des mules au service des trafiquants sud-américains. Ces mules arrivent de Guyane et transitent par les aéroports parisiens avant de rejoindre la Nouvelle-Aquitaine. Ces saisies ont été réalisées à la gare Saint-Jean de Bordeaux, mais aussi à Limoges, Poitiers ou même en Corniore. On voit qu'il y a vraiment des flux importants de cocaïne qui viennent dans notre région. Donc on a mis l'accent sur ce trafic. On voit qu'en gros, en géopolitique du trafic international, il y a une saturation du marché américain, des fortes productions sur l'Amérique latine. Et donc le marché européen est un marché très solvable pour les trafiquants qui viennent véritablement l'inonder. Donc il s'agit de le juguler et d'être présent sur tous les vecteurs. A l'aéroport de Mérignac, les douanes ont saisi plus de 4 kilos de cocaïne dissimulés dans ce sac en novembre dernier. Pour les douanes, la Nouvelle-Aquitaine paye d'une certaine manière sa situation géographique. Il se confirme avec le temps que la région est devenue une véritable zone de transit entre les flux nord et sud et réciproquement pour le tabac ou encore les stupéfiants. Un dernier chiffre, en 2018, les douanes en Nouvelle-Aquitaine ont saisi plus de 2,7 millions d'euros dans le cadre de la lutte contre la fraude financière et fiscale, dont 1,4 million uniquement dû au blanchiment d'argent des différents trafics. Et les douanes de Nouvelle-Aquitaine qui vont devoir faire face à de nouvelles formalités, notamment avec le Brexit qui doit entrer en vigueur le 12 avril prochain. Écoutez. Donc par exemple, dans les aéroports que nous avons ici, que ce soit La Rochelle, que ce soit Poitiers, Limoges, Bergerac, il y a des effectifs qui sont arrivés et qui donc permettront de faire face à de nouvelles formalités qui seront demandées en cas de Brexit aux ressortissants britanniques qui viennent dans notre région, soit pour des vacances, soit parce qu'ils disposent d'une résidence secondaire par exemple. Il y aura fatalement un surcroît d'activité, mais pas dans le domaine par exemple de l'immigration, puisqu'il faut quand même rappeler que le Royaume-Uni n'est pas parti à l'espace Schengen. Donc en termes de formalité d'immigration, les choses seront assez équivalentes à ce qu'on connaît là. Il y aura des formalités douanières supplémentaires, puisque sortant de l'Union européenne, les ressortissants britanniques devront déclarer ce qu'ils transportent dans leur bagage et la douane devra donc contrôler. Et comme prévu, les Basques ont bel et bien envahi Bordeaux. En tout cas, ce week-end, ils étaient en nombre au Hangar 14 pour l'opération Les Basques à Bordeaux, organisée par Sud-Ouest. Et en préambule de cet événement, vendredi soir, le forum Bidasoa, qui a mis l'Euro-Région au cœur des débats. Objectif, réfléchir à de nouveaux modes de coopération entre Nouvelle-Aquitaine, Navarre et Eushkadi, notamment dans le domaine de la formation. Écoutez. Avec l'Université du Pays-Basque, on a construit des dispositifs spécifiques pour que les étudiants puissent avoir des doubles parcours, des doubles diplômes, puissent faire une partie de leurs études dans chacune de nos universités. Et puis, beaucoup de dispositifs aussi pour les collaborations dans le domaine de la recherche. Parce qu'on a des laboratoires de très bon niveau dans le domaine de la chimie, dans le domaine des mathématiques, dans le domaine des neurosciences. Et qui permet évidemment d'avoir une force de frappe qu'on ne serait pas capable d'avoir chacun séparément. D'être docteur de l'Université du Pays-Basque et de l'Université de Bordeaux, lorsqu'il s'agit d'être employé, ou de rentrer dans un laboratoire international ou d'avoir une carrière européenne, c'est un atout considérable. Ils parlent différentes langues, ils savent communiquer, ils savent travailler ensemble, ils sont aptes à la mobilité, ils ont des cultures différentes. Et ça, ce sont des qualités que recherchent beaucoup les employeurs pour les jeunes qui sortent de nos universités. Et ça fait dix ans que les Bordelais l'attendaient. Le Muséum d'Histoire Naturelle va enfin rouvrir ses portes après de longs travaux de rénovation. Inauguration du nouveau muséum ce dimanche. TV7 vous fait visiter les lieux en avant-première toute la semaine. 3 500 pièces y sont exposées. On vous en fait découvrir une chaque soir. Pour commencer, gros plan sur la star du musée, l'éléphant et sa drôle d'histoire. Il s'agit de Miss Fanny, la mascotte du muséum de Bordeaux qui accueille le public depuis 1892. Elle était autrefois présentée dans la cage d'escalier où elle accueillait les visiteurs. Le hall d'accueil s'est déplacé, s'est agrandi et elle accueille toujours les visiteurs. Elle va être déballée juste pour l'ouverture. C'est une femelle éléphante d'Asie qui était une éléphante de ménagerie morte sur la place des Quinconces et qui a été aussitôt acquise par le muséum et naturalisée en quelques mois. Elle a fait son entrée le 13 mai 1892 sous les applaudissements du public puisqu'on a tout un reportage photo de cette époque. La visite complète du Muséum d'Histoire Naturelle, c'est ce vendredi dans SoCity avec Benjamin Bardel sur TV7. Et puis avoir vendredi également d'ailleurs en exclusivité sur notre antenne la remise des conclusions de Bordeaux Métropole 2050. C'est une vaste consultation autour de l'agglomération du futur. Le sport avec le rugby, l'UBB n'y arrive toujours pas à l'extérieur. L'Union s'est encore effondrée en seconde mi-temps chez un des cadors du championnat, le Racing 92. Malgré tout, l'Union reste toujours dans la course à la qualification, Mathieu Dalsovo. Oui, effectivement, c'est la seule bonne nouvelle finalement de ce week-end puisqu'avec la victoire de Toulouse à La Rochelle hier soir, l'Union Bordeaux-Bègle est encore sixième du classement. Mais vous le voyez, on a les résultats qui sont diffusés à l'instant. Ça fait 45 à 27 pour l'Union Bordeaux-Bègle. Alors certes, perdre au Racing, il y a d'autres équipes qui ont perdu au Racing. Mais c'est surtout l'ampleur du score qui nous inquiète un peu pour l'Union Bordeaux-Bègle. C'est la quatrième fois cette saison que l'UBB encaisse plus de 40 points à l'extérieur. Donc c'est vrai que pour un candidat au top 6, ce qu'est l'Union Bordeaux-Bègle depuis le coup d'envoi de la saison, ça fait un peu mauvais genre. Et comme vous l'avez dit, effectivement, on avait quand même de l'espoir puisqu'à la mi-temps, l'UBB était devant au score. Et puis après, il y a eu une seconde mi-temps terrible pour l'Union qui n'a pas touché un ballon, si ce n'est à la dernière minute sur un dernier essai assez anecdotique de Radradra pour une défaite quand même assez lourde pour l'Union Bordeaux-Bègle. Donc on va voir un peu dans quel état d'esprit sont les joueurs pour rebondir après cet échec. Voilà, vous en parlez donc tout à l'heure dans Top Rugby avec votre invité. Alexandre Rouma, le joueur le plus utilisé cette saison. Donc voilà, c'est un leader du groupe qui sera avec nous ce soir au lendemain de cette défaite au Racing. Merci, on vous retrouve donc dans Top Rugby tout à l'heure. Si je vous dis, Mathieu, que Zizou revient à Chabon. Ça ne m'étonne pas. Oui, parce qu'il sera bien à Bordeaux. Il va de nouveau fouler la pelouse du stade Chabon Delmas le 27 mai prochain, comme à la grande époque avec le maillot des Girondins. Mais cette fois-ci, ce sera l'occasion d'un match caritatif, le match des légendes organisé au profit de l'association de Pascal Olmetta. Un sourire, un espoir pour la vie. Voilà, restez avec nous dans un instant avec notre invité. On parle de cette série spéciale Bordeaux-Maritime qui a lieu toute la semaine dans les colonnes du journal Sud-Ouest. Sous-titrage ST' 501